Bonjour à tous, c'est Arnaud ASMR, et on se retrouve sur une vidéo sur Ghost of Tsushima. Voilà, jeu absolument fantastique que j'ai commencé il y a à peu près, je dirais, une dizaine d'heures. Jeux vraiment magnifiques, très 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 beaux, regardez-moi ça. Et on va faire ensemble une petite quête du jeu. Donc, on va sélectionner une quête secondaire qui se trouve, on va faire celle-ci par exemple, à la dérive. Des gens ont peur d'un homme, visiblement dérangé, kiffant l'air de son épée. Il pourrait avoir des problèmes ou représenter une menace pour autrui, je devrais aller le voir. Ok, on va faire ça, on va faire ça, et vous allez voir que le vent va changer de direction, et va maintenant nous indiquer le lieu de la quête. Donc ça je trouve que c'est génial comme idée, ça fonctionne très 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 bien. Donc le jeu est tout simplement magnifique, dans ses lumières, ses effets de particules, sa map, c'est vraiment très très beau. Donc je ne sais pas si je suis dans la bonne direction, parce que je ne vois pas le vent souffler. Ouais, si, si, c'est bon. On est dans la bonne direction. Donc, on va aller par là-bas. Voilà, ça fait une petite balade. On va, hop, cueillir des fleurs en attendant. Les fleurs, ça permet notamment d'acheter des teintures pour les armures. Ou encore des skins d'armes et tout ça. Une petite confrontation. Donc là, c'est un genre de duel. Il faut que je lâche. Voilà, au bon moment, pour tuer un ennemi. Et hop là, voilà, j'en ai eu deux. On va s'occuper des autres. Hop là. Voilà. Donc le système de combat dans ce jeu est vraiment génial. J'aime beaucoup. Donc, on a différentes postures. Pour l'instant, j'en ai 3 sur 4. La posture de la pierre, qui est efficace contre les épées. La posture de l'eau contre les boucliers. Et la posture du vent contre les lances. Voilà. Après, on a des objets. Pour l'instant, j'ai pompe collante. Kunai, pompe fumigène. Arc court, arc long. Des pompes. Enfin voilà, on a pas mal de trucs. Et Ghost of Tsushima, qu'est-ce que c'est ? C'est un genre de... Entre guillemets... Mélange entre pas mal de types de jeux. Mais ça ressemble pas mal, notamment, à Assassin's Creed. Mais je trouve qu'au niveau de ses combats, c'est beaucoup plus réussi. Beaucoup plus jouissif. Et j'adore l'ambiance. Donc, ok. On va reprendre notre cheval. J'ouvrais sans doute d'autres vidéos sur le jeu. Parce que je le trouve incroyable. Et du coup, je pense que je vais en faire quelques autres. Ah oui, attendez. Je suis pas dans la bonne direction, apparemment. Alors des fois, le vent... On sait pas trop où faut aller. Attendez, mais c'est bizarre. Il m'envoie sur une île, en fait. C'est ça. Il m'envoie sur une île, en fait. J'ai l'impression. Bah écoutez, on va nager. On va nager. On va aller voir sur l'île. Voilà. On est bientôt arrivé. Les petits oiseaux jaunes, comme ça. Il nous a indiqué des trucs sympas. Que ce soit des PNJ. Que ce soit des choses pour devenir plus fort. Enfin, il y a plein de trucs. Voilà. Donc, on va lui parler et on va voir ce qu'il se passe. Alors. Vous devriez poser ça avant de vous blesser. Je vous prie d'excuser ma maladresse, mon seigneur. Mais je ne peux pas rester sans rien faire. Les Mongols, ils ont capturé ma fille. Où ces chiens l'ont-ils emmené ? Sur un de leurs bateaux. Un de ceux qui ont les voiles baissées. Deux navires et je ne sais combien de Mongols. Vous n'aurez aucune chance. J'ai trouvé un bateau. Une épée. Un samouraï aura peut-être la bonté de m'aider. Montez dans le bateau et prenez une rame. Merci, mon seigneur. Embarquez. Ok, ça va être cool. A chaque mission, comme ça, on a un petit panneau avec le titre et tout. Et ça fait hyper classe. Ça se trouve qu'on a vraiment l'impression d'être dans un film. Donc là, on peut se la jouer assassin. Et on peut aussi se la jouer plus bourrin. C'est un petit peu comme on veut. Ce qui est intéressant, c'est qu'au début, le personnage a un code d'honneur des samouraïs. Mais il se rend bien compte que ça le limite beaucoup et qu'il ne peut pas gagner cette guerre contre les Mongols en suivant son code. Donc il l'adapte un peu et c'est assez intéressant, je trouve. Et tous les personnages secondaires sont super bien écrits. Les dialogues sont top. Enfin, c'est vraiment très bien. Ok, voilà. Bon, on m'a vu. Donc on va s'en charger. Donc voilà, il y a un bouclier. Donc je vais mettre la posture pour le bouclier. Et comme j'ai cassé du coup, sa parade, et bah nickel. Donc lui, il ne m'a pas vu. Donc pour l'instant, on va fouiller pour trouver un peu des ressources. Parce que je veux augmenter mon armure et mes armes. Donc lui, on va l'assassiner. Apparemment, il est tout seul. Donc c'est parfait. Voilà. Donc ensuite, on va remonter. Bah je crois qu'on a déjà fait le ménage sur un des bateaux. Donc c'est parfait. Il en reste un là. Alors regardez ce qu'on va faire. On va prendre, hop, une bombe. Et on va la jeter là, au milieu. Voilà. Voilà. J'aurais jeté deux. Mais ça ne les a pas tués. Là, ils me cherchent. Je crois qu'ils ne m'ont pas vu. Ah, si, ils m'ont vu. Ok. Donc, euh... Ah non, attendez. Ah oui, il y a un otage. Il faut que je fasse gaffe. Il ne faut pas qu'il la tue. Allez, descend. Ah mince. J'avais oublié. Bon, c'est pas grave. On va recommencer. Vous voyez, j'ai mal joué. Parce qu'en fait, Je n'avais pas capté que... Qu'ils allaient la tuer. Et donc, il aurait fallu que je la joue un peu plus... Un peu plus finaux, on va dire. Voilà, j'étais un petit peu bête. Mais ce n'est pas grave. Bon, on dirait que tous ceux que j'ai tués sont toujours morts. Donc, ça, déjà, c'est cool. Ça va me faire gagner du temps. Du coup, on va... On va passer... On va redescendre par là. Allez, on va essayer de les tuer rapidement. On va vite aller là. Tuer celui-là. Mince. Non, on en a pas. Ok, c'est bon. Voilà, c'est bon. Vite, vite, vite. Ok, c'est bon. Attendez, je vais prendre l'arc. Ok. Ok, c'est n'importe quoi, ce qui se passe. Ok, on va faire du ménage. Voilà. On va refaire ça. Voilà. Voilà, maintenant, bon, j'ai plus de détermination. Mais, je devrais pouvoir... On va jeter un gunaï, voilà. Pour baisser lui. On l'a eu. On va prendre l'arc. On va lui mettre, hop là, une flèche dans la tête, voilà. Je crois qu'on les a tous su. C'est un peu n'importe quoi. Donc, on a de la détermination. C'est les ronds jaunes qui sont en bas à gauche. Et en fait, ces ronds, ils permettent de se soigner. Ou de faire des attaques un peu... Un peu spéciales. Voilà. Donc là, j'ai dévié les ennemis restants. Donc, normalement, voilà. Il va venir à moi. La posture du vent est efficace quand les ennemis militent lancent. Ah oui, c'est vrai. Je ne l'ai pas encore utilisé. Donc, on va le faire. Bon, je n'ai pas eu le temps. Ok. Ce n'est pas grave. Il y en a encore un. C'est juste un archer. Ok. Parfait. Donc là, on est bon. On peut la secourir. C'est fini. Tout ira bien. Maki. Oui. Votre père nous attend dans un bateau. Suivez-moi. Je vous suis, mon seigneur. Merci. J'ai seulement du mal à croire que ce soit fini. Elle a dit, vous les avez tous tués. J'ai dit, ils l'avaient mérité. Ce qui n'est pas complètement faux. Ok. Donc, hop là. On va nager. Là. Ah, ok. Il y a une bombe là. Voilà. Il est où ? Ah, il est là-bas. Il est par là. Bah, il est où ? Ah, voilà. Il est là. Parfait. Ah, là, là. Mince. Ah, là, là. Il n'y a que au niveau des animations de personnages que des fois, il y a des petits soucis. Mais bon. C'est le seul défaut que j'ai trouvé au jeu pour l'instant. J'ai été leur prisonnière pendant des jours, père. Des jours. J'aurais dû venir plus tôt. Vous avez besoin de repos. Dès que vous en aurez la force, mettez-vous à l'abri. Oh, seigneur. Merci. Voilà. À la dérive. C'est terminé. Je vais faire une autre petite quête secondaire. Donc là, ce que vous voyez s'afficher, c'est mon niveau de réputation, entre guillemets. Ce qui me donne des points de compétence et me permet de débloquer des compétences spéciales. C'est assez cool. On va faire celle-là à la voie du guérisseur. Je vais juste vérifier si je peux pas... Si, je peux augmenter mon armure. Donc on va le faire. On va augmenter l'armure. C'est peut-être pas là. Là, c'est peut-être les arcs. Je sais plus. C'est le forgeron. Ça, c'est quoi ? Ah oui, ça, c'est pour une quête. OK. Je sais plus où c'est. Attendez, là, hop, là. Bon, je fais une visite comme ça en même temps. Donc là, on est au Temple d'Or. C'est un peu un genre de hub dans le jeu. Il y en a plusieurs, mais c'est une zone assez sympa. Quand on aide un peu les villageois et tout ça, on gagne des choses. Donc là, par exemple, j'ai gagné 100 provisions. Donc les provisions, c'est un petit peu ce qu'on utilise comme... Comme la monnaie, on va dire, du jeu. C'est assez cool. Donc, n'empêche que j'arrive plus à retrouver. Ça doit être par là-bas. Ah, voilà, c'est là. On va augmenter l'armure de clan de samouraï. Voilà. Et on va la mettre à niveau supérieur. Voilà. Génial. Je vais juste enlever mon casque. Parce que je n'aime pas trop avec le casque. Voilà. Et là, on a la vraie classe. N'est-il pas ? Donc, maintenant, on va faire une autre quête secondaire. Donc, on a celle-là. Murmure dans les bois. Ou alors, on a celle-ci. La voie du guérisseur. Ouais, on va faire la voie du guérisseur. Allez. C'est sympa. On va aller là. Le voyage rapide est quasi instantané. Ça, c'est assez génial aussi. Alors, je sais qu'on est sur un portage très, très amélioré. De la version PS4. Mais quand même, c'est fou, quoi. Il n'y a même pas de temps de chargement. C'est génial. Donc, on va faire une petite confrontation. Au groupe d'ennemis qui est là. Voilà. Donc, il faut toujours attendre le bon moment. Si je lâche au mauvais moment. Je me fais blesser, tout simplement. Mais du coup, ça fait qu'il y a déjà deux ennemis en moins. Ça, c'est très, très bien. Voilà. OK. Encore un en moins. On va tester notre posture anti-lance, là. Ah, oui. Donc, vous voyez, en fait, avec cette posture-là, je l'ai carrément... Je lui ai enlevé ça. Enfin, je l'ai stint très rapidement. C'est quoi, on va le tuer à l'arc, celui-là ? Hop là, voilà. Est-ce que je les ai tous eus ? Je crois qu'il en reste un. Je ne sais pas. Je ne vois personne d'autre, mais... Je n'ai pas eu de... Entre qui, mais d'XP... Ah, d'accord. On va la secourir. Ne bougez pas. Ça va me donner un tout petit peu de réputation. On nous avait dit que nous serions en sécurité au lac, mais c'était faux. Les Mongols ont un camp sous la voûte en pierre. Quand je les ai vus, il était déjà trop tard. L'endroit est parfait pour une embuscade. Attention, ils sont très nombreux. Soyez prudents, mon seigneur. Donc là, elle me donne une... Une quête. Donc, on va regarder... La quête qu'elle m'a donnée, c'était quoi ? Elle est où, elle est où, elle est où ? Là, peut-être... Non. Bon, je ne sais pas. Je ne sais pas où c'est. Bon, ce n'est pas grave. On va se concentrer sur celle en cours. Voilà. Donc, le vent, il va dans ce sens-là. Donc, on va aller par là. Voilà. Nous y sommes. Monseigneur, accepteriez-vous de m'aider ? Je dois me rendre à un camp dans les bois, là où vivent des gens gravement malades. Il leur faut un guérisseur. La région est envahie de bandits de Mongols. En effet, j'ai besoin d'un protecteur. Je peux vous y escorter. Mais cette maladie me préoccupe. Vous êtes sûr de pouvoir la combattre ? La maladie n'a pas besoin qu'on la combatte. Elle a seulement besoin qu'on la soigne. Si ces gens sont aussi malades que vous l'affirmez, il faut noyter et empêcher la maladie de se propager. Merci, Monseigneur. La voix du guérisseur. Oui, à chaque fois, ces plans, là, sur les titres et tout. Je trouve ça génial. En plus, toutes les quêtes annexes sont vraiment très sympas à faire. Elles sont toutes un petit peu scénarisées et tout. Comment avez-vous survécu ? Grâce aux soins d'une femme, Yuna. Elle m'a récupéré sur la plage et m'a remis sur pied. Elle a l'air d'une guérisseuse émérite, l'une des personnes les plus courageuses que je connaisse. Je ne serai pas ici sans elle. Ma mère a fait de même pour moi. Enfant, j'étais de nature fragile, mais grâce à sa connaissance des serbes, elle m'a rendu fort. C'est en son honneur que je suis devenu guérisseur. Attendez, j'aperçois quelque chose devant. Vous avez l'œil resté ici. Je m'en charge. Ah, c'est des bandits. Allez, on va se battre. J'aurais pu les tuer discrètement, mais je vais faire une confrontation. Ils ne sont pas nombreux, donc ça devrait le faire. Voilà, je me concentre. Vous voyez, il fait des feintes des fois, donc on a vite fait de lâcher au mauvais moment. Ce qui serait dommage. Hop là, un de moins. Hop là. Non, je ne l'ai pas eu. Hop là, encore un de moins. Parfait. Vous ne devriez pas voyager seul. Nous avons dit quitter notre ferme, mon seigneur. Tout le monde y est malade. À quoi es-tu ? Les esprits, ce sont nos ancêtres qui nous punissent. Au lieu de nous battre, nous avons donné nos réserves aux Mongols. Et après leur départ, nous sommes tombés malades. Notre domaine est maudit. Il y a une auberge un peu plus loin, vous y serez en sécurité. C'est bien trop dangereux dehors. Rentrez et mettez-vous à l'abri. Merci. J'espère simplement que les esprits ne nous suivront pas. Ok. Vous n'y allez pas de main morte avec cette épée ? Et qu'auriez-vous fait face à ces bandits ? L'expérience m'a appris que des paroles fermes mais polies peuvent porter leurs fruits. Vous avez donc de l'expérience avec les bandits. Je crois simplement qu'il faut s'efforcer de résoudre un problème calmement avant de recourir à la violence. Des paroles de guérisseurs, vous ne vous êtes pas trompé de voix. Voilà, on arrive au village de Quichy. Je vais accélérer un petit peu. Guérisseur, guérisseur, quel soulagement ! Voilà, on est arrivé. Que se passe-t-il ? C'est mon fils, j'ai l'impression qu'il a avalé du poison. Conduis-moi à lui et les malades qui sont au camp. Nous avons trop tardé. Je vais vous aider. Tâchons de faire au plus vite. Merci, mon seigneur. Ok, on va rentrer à plat. Qu'a-t-il mangé ? Je n'en sais rien. Nous n'avons rien à manger. Je vais chercher ce qu'il a pu manger. Merci, mon seigneur. Ce n'est rien que de l'eau bouillie. Ok. On va examiner un peu. Le panier a rié vite. Ok. Il n'y a rien d'autre ici. Il va falloir que je regarde dehors, peut-être. Peut-être que dehors, il y a quelque chose autour de la maison. Je ne sais pas. On peut passer sous la maison. Ah non, d'accord. On rentre dedans, par là. Ah, attendez, là. Il n'y a que de la paille. Ah, c'est des champignons. Des champignons sauvages à demi-manger. Voilà l'explication. Je dois prévenir Anaoka. Ok. Je trouve qu'au niveau des quêtes secondaires, tout ça, ça fait pas mal penser à The Witcher dans l'écriture. C'est vraiment sympa. Des champignons à demi-manger. Idiot. Qu'est-ce qu'il t'a pris ? Il devait être désespéré pour les manger. Je peux préparer un antidote, mais j'ai besoin de mousse aquatique. Restez avec lui. J'ai retrouvé la mousse. Ok. Donc, le vent part là-bas. Cette histoire de vent, moi, je trouve ça génial, parce que du coup, ça évite d'avoir, je sais pas, des flèches, des trucs à l'écran, plein de choses. Et du coup, c'est assez immersif. Je trouve l'idée géniale. Oula, je me fais attaquer. Par des bestioles. Mais c'est... Oula. Des sangliers. Mais ils sont où ? Ils sont partis. What the fuck ? Ok, je crois qu'ils sont partis. Bon. Cueillir la mousse. Hop là, c'est bon. Parfait. Ah, attendez. Je me fais attaquer encore. C'est le même ou pas ? Non, c'est un autre. On va lui faire, hop là, un tir à la tête. On va aller récolter sa peau. Ça va nous permettre d'un petit système léger à la Far Cry. Où, genre, quand on tue des animaux, on peut récupérer leur peau et augmenter notre capacité en bombes, en kunai, en flèches, etc. Ça, c'est très très sympa. Ok. Bon, je pense qu'on va finir cette quête. Voilà. La voilà. Ô mio, écoute-moi bien. Écrase la mousse, verse-la dans un bol d'eau et fais bouillir le tout. Fais lui boire cette préparation, il devrait aller mieux d'ici demain matin. Les malades du camp ont besoin de nous. Oui, allons-y. Ah oui, c'est pas fini encore. Allez, l'on a quand même cette quête secondaire. Allez, on va. Vous savez, cet homme montre les mêmes symptômes que le couple de la ferme. Douleurs, vomissements, respiration difficiles. Les symptômes d'un empoisonnement. Vous pensez que la ferme a été empoisonnée ? J'en suis presque sûr. Je vais avoir besoin de tubercules pour les soigner. La mousse a suffi à guérir cet homme et les tubercules sont plus efficaces. On en trouve un étang, dépêchons-nous. Ok. Prairie de Kishi. Regardez-moi ça, si c'est pas beau. Franchement, c'est magnifique. Des mongols, juste à côté de l'étang. Bon, on va se battre. On va essayer de... Ils sont rouges, je les vois pas. Oui, d'accord. On va pas faire de confrontation, on va essayer de... de les tuer... discrétos. Attendez, ils viennent vers moi, là. je voulais l'assassiner et au final, je me suis loupé. J'aurais mieux fait de faire une confrontation, finalement. Ok. On va reculer. Aïe, aïe, aïe. On va essayer de se débarrasser d'un maximum à l'arc. Ok, voilà. Ok. Bon, bah finalement, ça va. Il en reste deux. Voilà. Hop là. Parfait. Il en reste un. Il est où ? Ah non, il en reste deux. Voilà, c'est les archers. Parfait. Allez, hop. Voilà. Je crois qu'on les a tous eu. Donc, maintenant, je vais... Tiens, je vais récupérer la fleur qui est là. Il est où, le guérisseur ? Ah, il en reste encore. Ah oui, il en restait un. D'accord. Bon, du coup, il est tout seul. Bon, bah. Ça va le faire. Voilà. Ah non, il y en avait un autre. Ok. Maintenant, c'est bon. Je crois qu'on les a tous eu. Ah non, il y en a encore. Peut-être qu'ils étaient sur la route. Je ne sais pas. Non, c'est loupé. Voilà. Ah, lui, il a une lance. Hop. Voyons, on va faire comme ça. Hop là. Non, je me suis trompé. Voilà. C'est bon. On est bon. Oh, regardez-moi ça comme c'est beau. Attendez, je vais faire une photo pour la miniature. Attendez. Est-ce que ça va le faire ? Ah, mais non, je ne peux pas. Je suis bête. Je ne peux pas faire ça. On a un mode photo qui est vachement sympa. Où les particules continuent à bouger. On a encore le son de la nature et tout. Peut-être que je ferai un truc un genre d'ASMR comme ça. Je ne sais pas encore. Bref, on verra. Pour l'instant, on va terminer cette quête. Ce sont les tubercules. Oui, grâce à vous, je peux en ramasser. Mais je dois te dire, à vous de voir, je ne peux m'empêcher de me demander si vous aimez la violence. À vous voir, pardon. Je tue uniquement pour protéger les nôtres. J'y pense à chaque fois que j'empoigne mon épée. Bien sûr, veuillez m'excuser, mon seigneur. Maintenant, allons guérir les malades. C'est beau, c'est beau, c'est beau, c'est beau. J'espère que c'est beau aussi pour vous. Même si ma capture doit minimiser la beauté du jeu. Franchement, regardez-moi ça, c'est magnifique. C'est trop beau, ce jeu. Le camp devrait être droit devant. Ah bah, c'est bon, on est arrivé, je pense. Là, c'est la fin de la quête, je suppose. Depuis quand est-elle souffrante ? Depuis le jour où les Mongols sont passés dans notre ferme. Qu'a-t-elle mangé ? Rien du tout. Elle n'a bu que de l'eau du puits. Je suis navré, elle est morte. Non, c'est triste. Or, on finit sur un truc aussi triste ou quoi ? Si seulement j'étais arrivé plus tôt, vous avez fait de votre mieux. Mais si je n'avais pas tant tardé avec ce couple et cet homme, si nous n'avions pas été là, ces gens seraient morts, morts alors qu'il est, et vous n'auriez pas pu déterminer que ces gens avaient été empoisonnés. Peut-être. Mais j'ignore encore comment ils l'ont été. L'homme a dit que sa femme n'avait rien à gérer à part l'eau du puits. Et nous savons que la maladie s'est déclarée après que les Mongols soient partis. Ils ont empoisonné l'eau du puits. En contaminant une source, ils savaient que la maladie se répandrait très vite. Oui, les tubercules sont efficaces, alors faites le nécessaire. Merci, mon seigneur. Vous avez sauvé de nombreuses vies. Ça, c'est Nobu, mon cheval. On peut choisir son nom. Moi, j'ai choisi Nobu, ça veut dire confiance, je crois. Et voilà, on a fini cette quête. Alors, attendez. Ouais, je pense que je vais m'arrêter là. Ouais, je pense que je vais m'arrêter là. Ah, c'était là, je pense, tout à l'heure. J'ai cru que c'était une quête, mais non. Ouais, attendez, on va délivrer ce camp. On va délivrer ce camp et puis je vais arrêter. Voilà, on va faire ça. Sauf si le camp est trop, trop important. Voilà, on va faire ça. On est bientôt arrivé. Donc là, il y a un camp, voilà. on va y aller à pied, on va descendre. On va descendre par là, voilà. Et faire attention de ne pas se faire repérer. Ou alors, si, vous savez quoi, on va y aller à la pourra. on verra bien. Si on va se faire massacrer ou si ça va. Allez, hop, un de moins et deux de moins. Voilà. Donc, on va, euh, tenez, on va prendre les bombes. ça n'a pas marché du tout, je gaspillais une bombe bêtement. on va prendre la posture anti-lance. Ouais, non, pas besoin en même temps, il est presque mort. Mince, je vais reprendre l'arc. Allez, je vais reprendre l'arc, je vais reprendre l'arc. Voilà, il est toujours pas mort. Oh, j'ai très, très mal joué. C'est fou, mais c'est fou, ou deux. Il est résistant, lui, ou quoi ? Voilà, c'est bon. Ah oui, c'était un autre. D'accord. Ok, c'est bon. J'ai très, très mal joué. C'est pas grave. On va... C'est bon, les autres ne m'ont pas vu. On va passer par là. on va essayer d'en tuer d'en haut pour voir. m'intégrer. Mince. Il y en a un là-bas, il y en a un là-bas. Je crois qu'il n'y en a pas. On va passer par là. On va passer par là. Essayez de ne pas se faire repérer. Attendez, on va choisir les bombes collantes. C'est hyper puissant. On va utiliser les bombes collantes si on se fait repérer. Je ne vois pas où il est. On va se servir en provision. Oh, j'ai cru qu'il m'avait vu. En fait, non. Il va être juste là. Voilà, on les voit. On va attendre qu'il passe. Ah, je me suis trompé de bouton. qui est nul. Ok. Ok, c'est bon, on l'a eu. Ok, c'est bon, on l'a eu. On va lui mettre une bombe collante dessus et on va l'achever. Voilà. voilà. Oh, voilà. Donc ça, c'est un chef ennemi. Voilà, on lui a fait très, très, très mal avec les bombes. Et du coup, on l'a fini au sol. Et vous voyez, pour avoir la dernière posture qui s'appelle la posture de la lune, il faut que j'en tue encore neuf des chefs ennemis. ce qui c'est qui me tire dessus, là. Ah, il y a un arché là-haut. D'accord. Je crois que je l'ai eu. Oh. Le problème, c'est qu'ils font du bruit avant de lancer des flèches. Mais moi, je n'entends pas parce que du coup, je joue sans son pour les besoins de la vidéo. Donc, il ne doit rester que lui. Normalement, non, il y en a encore un. Il est où ? Je ne le vois pas. Ah oui, d'accord. On va le tuer au corps à corps. Voilà, c'est bon. Donc, j'ai eu un point technique parce que j'ai libéré ce camp et du coup, ce camp après, c'est un point de voyage rapide. Et du coup, je peux piller un peu ce qui s'y trouve pour après améliorer arme, armure, etc. Donc, c'est des quêtes secondaires en gros, mais je trouve que ça fonctionne très très bien. Ah, là, un coffre. On va l'ouvrir. deux améliorations disponibles. Mais ça, c'est fantastique. On va aller voir après. Je ne sais pas lesquelles sont dispo. Ah non, ce n'est pas celle-là, malheureusement. Il me faut encore des provisions. ouais, ok. Du fer. Très bien. Bon. On va partir de là. Est-ce que je fais encore autre chose ? Écoutez, j'aime bien, ça fait des vidéos un peu longues. Il y a cette quête-là, mais je ne sais pas combien de temps ça dure. on va juste aller voir ce que c'est que ce point. On va faire ça. On va juste aller voir ce que c'est que ce point d'interrogation et après, on arrêtera là. Ok, donc, c'est par là où on est bon. ça peut être trop, là, je ne sais pas. On va voir si je peux passer. Ouais, ça peut le faire. Ok. Allez, on y va à pied. Bon, c'est par là. On va appeler notre cheval. Je crois que c'est plutôt par là. un coffre en plein milieu. Je ne savais même pas qu'on pouvait en trouver comme ça dans la nature. Écoutez, c'est cool. provision. Sympa. Donc, on va aller par là. Croisement de Yoichi. Ah, ok. C'est un... C'est un lieu avec des ennemis. Ah, c'est un lieu d'accord. Je ne sais pas, je fais quoi. quoi ? Ah ouais, ok. Alors, attendez. On va faire ça. c'est pas des ennemis. Ah, bah si. C'est des ennemis. Ils sont morts direct. D'accord. Ok. On va l'assassiner, lui. Oh là. Attendez, 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 attendez. Voilà. On va reprendre l'arc. Voilà, on l'a eu. Ok. On va changer de posture. Ah oui, il faut que je tue un ennemi. Comme ça. Voilà. c'était un chef en plus. Parfait. Eh bah voilà, c'est bon. C'était tout. C'était pas plus compliqué que ça. Voilà. Bon, bah je vais fouiller vite fait. et puis on va arrêter là. On va juste fouiller les... Ah, du fer. Fouiller les tentes et puis je vais arrêter là. Voilà. Bon, il n'y a qu'une tente. là-bas, il y a peut-être quelque chose. Est-ce que je peux rentrer là ? Non. Ok, des provisions, d'accord. Voilà. Bon, écoutez, j'espère en tout cas que cette vidéo vous aura plu. et je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo ASMR. Au revoir. Merci à tous. Sous-titrage 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 Sous-titrage